Un petit tour dans ma cuisine, bonjour et bienvenue Les endives ou chicons en béchamel sans gluten, possible sans lactose Commencez par nettoyer vos endives chicons, couper l'être oignon et les mettre dans de l'eau avec du sel Pour réduire l'amertume, mettre un morceau de sucre dans l'eau de cuisson Vous avez le choix de les faire braiser ou à la vapeur, ici elles sont bouillies Vos endives sont cuites, bien les égouttez, le temps de préparer la béchamel si vous n'avez pas déjà commencé La béchamel sans gluten et sans lactose Vous aurez besoin de farine sans gluten, de beurre salé ou pas, de lait de riz, de noix de muscade, de sel de poivre, suivant vos goûts La farine de quinoa est un très bon liant, tout comme à la maïzena Vous pourrez la faire cuire à la casserole en prenant soin de bien la remuer en permanence tout au long de la cuisson Moi j'ai pris mon vieux saussier qui m'accompagne depuis 25-30 ans Commencez par faire fondre le beurre, la quantité suivant vos goûts Ajoutez la farine, bien remuer et ajoutez le lait, sel, poivre, noix de muscade Remuez constamment, si toutefois vous apercevez que vous avez mis trop de farine, vous pouvez rajouter du lait suivant la consistance désirée Environ 2 endives par personne, placez les cuites dans le plat allant au four Recouvrez de plus ou moins de béchamel en fonction de vos goûts Un petit peu de verdure, ici épinards coupés en tout petits morceaux Un petit peu de parmesan si vous le souhaitez Attention au fromage lactose Le parmesan sec contient très peu de lactose, il donnera un peu de couleur à votre plat Faire dorer au four à votre convenance Je l'ai mis à four à 170 degrés Bon appétit ! Vous aimez mes recettes, mes vidéos, mes sites, mes pages ? Merci de liker et de partager Un petit tour dans ma cuisine Merci de votre visite Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !